hello coucou je te retrouve aujourd'hui pour un petit coup de gueule non un grand coup de gueule pour te dire que quand tu viens en montagne ramène tes merdes je te retrouve ici je suis au col du ravil juste en dessus du barrage de zosier qui est en dessous et je viens du lac de ténéré qui est juste en dessous ou terry je sais pas comment on dit et j'ai trouvé là deux bouts de bâton que quelqu'un avait laissé traîner je pense qu'il avait cassé ses bâtons je sais pas tu vois qu'ils sont là du coup je me retrouve à faire les boueurs des sommets les boueurs des montagnes parce que je trouve que c'est inadmissible quoi et c'est vraiment le message que je voulais t'adresser aujourd'hui quand tu viens avec quelque chose en montagne même si tu le casse même quoi qui se passe tu repars avec franchement c'est pas pour le poids que ça pèse que tu peux te permettre de laisser ça ici tu n'as pas idée des conséquences qui peut y avoir quand tu laisses traîner quelque chose dans la nature tu vois tu peux laisser traîner des bouts de plastique tu peux très laisser traîner des des choses non seulement qui se dégradent pas qui polluent l'environnement mais en plus tu peux très bien il peut très bien y avoir des animaux qui viennent manger ces trucs et du coup qui peuvent s'intoxiquer qui peuvent s'étrangler enfin ça peut vraiment avoir des conséquences qui que tu mesures pas en faisant donc une règle de base c'est la règle d'or vraiment en montagne c'est de ramener tout ce que tu amènes sur place si tu prends une banane si tu prends une orange et que tu la manges en montagne ben tu ramènes les plures c'est pas plus compliqué que ça alors tu vas me dire que là j'exagère que que ça se dégrade très bien alors déjà les pelures de d'orange les pelures d'orange elles se dégradent pas du tout bien et puis les pelures de bananes c'est vrai elles se dégradent un peu mais premièrement ça prend du temps et deuxièmement je suis arrivé sur le spot là juste tout à l'heure du lac terre et il y avait des pots de bananes des vieilles pots de bananes et franchement je trouve je trouve pas ça propre quoi comment dire c'est juste une question de savoir vivre quand tu arrives dans un lieu tu es bien content que ce soit propre donc quand tu pars tu laisses dans l'état où tu l'as trouvé vraiment quand tu pars après une pause moi je fais ça à chaque fois à chaque fois que j'ai fini de faire une pause je mets mon sac sur le dos et je regarde s'il n'y a pas des choses que j'ai oublié et s'il n'y a pas des déchets qui traînent c'est vraiment la base de laisser lieu exactement comme il est alors si tu veux laisser une peau de bananes ou un truc comme ça au moins tu le planques à quelque part tu le mets sous un caillou ou je sais pas quoi mais tu ne laisses pas traîner comme ça au milieu de la vue de tout le monde c'est juste une question de respect pour les gens qui arrivent après toi on a on a la chance d'avoir accès à ces lieux qui sont vraiment magique et je trouve que c'est vraiment dommage de les de les polluer que ce soit visuellement ou ou autre un tu as ces bâtons de ski c'est du métal c'est c'est des bouts de plastique alors je sais pas dans quelles circonstances ça a été fait un jeu pas c'est pas la question de les avoir laissé là c'est juste l'occasion d'adresser ce message de dire en montagne laisse simplement les lieux propres et j'irai même un petit peu plus loin mais ça je t'en parlerai dans une prochaine vidéo ce sera tout pour aujourd'hui mais vraiment quand tu vas en montagne retiens bien ce message quand tu vas en montagne reprend tes déchets allez je te souhaite une excellente journée bye bye